L'actualité chez Free est double. La première actualité est que Free a gagné un lot lors de l'attribution par la Ligue Nationale de Football des droits de la diffusion de la Ligue 1 et va proposer une nouvelle expérience à ses Free Notes. La deuxième actualité intéresse beaucoup plus Trust Team Finance, c'est l'arrivée de Free Mobile en Italie. Alors pourquoi Free vient s'installer sur le marché italien ? La raison est extrêmement simple. Le marché italien dans le secteur des télécommunications offre des taux de satisfaction client extrêmement faibles. La satisfaction client est faible avec un taux d'à peu près 66% en Italie contre un taux de satisfaction client pour le marché français de 75%. Et quand on regarde plus précisément les acteurs, le meilleur acteur sur le marché italien en termes de satisfaction client est FastWeb avec un taux de satisfaction client de 71,5%. Alors que Free en France est le leader incontesté avec un taux de satisfaction client de 82%. Et si on regarde également d'autres indicateurs comme le taux de recommandation, le fameux NPS, en Italie la plupart des acteurs ont un taux de recommandation négatif. FastWeb, le fameux leader, est lui un taux de recommandation nul. Là où Free se trouve avec un taux de recommandation élevé positif de 16. Donc il est facilement compréhensible de voir Free arriver sur le marché italien pour conquérir de nouveaux clients. La stratégie de Free est extrêmement simple. Ils vont répliquer la même stratégie qu'ils ont mis en place il y a maintenant 5 ans sur le marché français. C'est-à-dire, premièrement, le rachat d'une licence au gouvernement italien. Deuxièmement, c'est la signature d'une jeune venture avec un acteur local, WinTree, pour avoir accès aux infrastructures. L'annonce qui a été faite hier permettra d'offrir une nouvelle expérience aux consommateurs italiens et offrir un meilleur service client. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont une offre agressive, unique, un forfait à 5,99 euros, avec un accès illimité sur les appels, les SMS, l'internet à 30 gigas. Pour trouver une offre équivalente aujourd'hui en Italie, il faudrait payer 6 fois plus cher. Vous voyez que Free a vraiment mis les moyens pour pénétrer le marché italien. Aujourd'hui, Free a bâti son succès en France grâce aux services clients. Aujourd'hui, 6 000 des 8 000 employés qui travaillent chez Free sont au service du client. C'est la seule société dans les télécommunications en France aujourd'hui d'avoir un service client intégré directement chez eux. Aujourd'hui, le leader en termes d'association client Free va sûrement réussir à pénétrer le marché italien. Et fort de son succès qu'ils ont eu sur le marché français, ils ont obtenu le prix Excellence Client. Prostim Finance, avec Ipsos et l'Académie du Service, remet chaque année un prix qui s'appelle le prix Excellence Client. Et pour la première fois, nous avons remis ce prix dans le secteur des télécommunications. Et Free a été l'un des deux lauréats dans ce secteur-là, qui montre bien que Free prend soin de ses Free Notes tout au long de l'année. Free Mobile, leader de la satisfaction client, a des performances de qualité. Effectivement, il a atteint son plus haut en début d'année avec un prix autour de 200 euros. Prix qui nous a été pour nous notre objectif de vente. Nous avons vendu le titre en début d'année. Les résultats du premier trimestre ont montré pour la première fois dans l'histoire de Free une perte d'abonnés. Ce qui n'était pas du tout prévu par les indices financiers. Et a engendré une baisse assez forte du titre pour retomber à 130 euros. Ce prix de 130 euros nous a semblé chez Trustim Finance extrêmement attractif du fait de l'activité de Free. C'est un leader en termes de satisfaction client, en tout cas le leader français dans le secteur de la télécommunication. Et nous avons décidé de réinvestir sur Iliade, la maison mère de Free, au milieu du mois de mai. Et aujourd'hui, vous retrouvez la société Iliade dans les quatre fonds commercialisés par Trustim Finance. C'est-à-dire les deux fonds actions, Trustim Rock et Trustim Rock Europe. Et les deux fonds mixtes, Trustim Rock Flex et Trustim Optimum.